Bonjour à tous, bienvenue, on y va, on va parler des optiques cinéma et des optiques traditionnelles. C'est quoi la différence entre des optiques cinéma et des optiques photo ou des optiques vidéo classique ? Oui, petite chose, on arrive pratiquement aux 10 000, alors si ça fait plusieurs fois que tu regardes mes vidéos et que tu ne t'es pas encore abonné parce que tu ne sais pas que sur YouTube on peut s'abonner à des chaînes, et bien n'oublie pas, tu peux t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge et en cliquant sur la cloche pour absolument rien louper de mes prestations extraordinaires. Ceci dit, nous allons parler donc des optiques cinéma en général, qu'est-ce que ça veut dire ? Même si je trouve que le mot optique cinéma, déjà rien que lui-même ne veut absolument rien dire, mais on va en parler parce que c'est souvent des petites questions comme ça qu'on va poser dans les commentaires. Alors avant même de partir dans des discussions, etc., je vous propose un lien dans la description où vous pourrez trouver des optiques cinéma pas chères du tout, des optiques, une petite série Samyang avec sa petite boîte de transport que vous pourrez transporter n'importe où, et c'est un premier prix même si ça peut paraître cher, mais vous allez voir pourquoi, c'est un premier prix pour commencer son petit setting d'optique cinéma. Et puis après, si ça vous dit, vous passerez à des prix 10 fois plus chers, 100 fois plus chers. Alors on va rentrer dans le sujet de savoir c'est quoi des optiques cinéma. Alors, avant d'aller plus loin, pour développer tout ça, en fait, je vais expliquer ce que c'était des optiques dites plutôt ciné-style et des optiques ENG. Donc on va revenir 10 ans en arrière, à l'époque où on travaillait avec des caméras Sony, Panasonic, on faisait de la fiction avec, et on faisait de la fiction avec des caméras 2 tiers de pouce. Et donc on avait des optiques à monture B4, voilà, c'était le nom de la monture, c'était pas du EF ou du PL, c'était de la monture B4, donc des optiques conçues pour un champ de couverture d'un capteur 2 tiers de pouce. Et donc comme on travaillait, il ne faut pas oublier quand même, avec des caméras qui étaient destinées à la base pour du flux de télévision, c'était donc des caméscopes, on va dire, épaules, et on appelait ça du caméscope ENG, qui voulait dire, en gros, des caméscopes qui étaient conçus pour qu'un opérateur puisse partir tout seul avec son sac à dos, ses batteries, ses cassettes, tout seul, faire des images, sans cadreur, sans assistant caméra, etc. Donc on appelait ça une configuration ENG, donc qui était évidemment des configurations qui étaient plus pour la télévision. Et à l'époque, et toujours maintenant, dans les flux de télévision, on est avec des optiques ENG, donc c'est un optique qui couvre à lui tout seul toutes les fonctionnalités que peut avoir un opérateur pour faire, pour travailler seul. C'est-à-dire, il a son petit pare-soleil en caoutchouc, il a sa petite, son cerveau, donc son cerveau, ce que j'appelle, c'est la série de moteurs qui permet à la fois de commander son diaphe, de commander son zoom, et une petite course de points de quelques dizaines de degrés qui permet en gros de partir du close focus, donc du point le plus près jusqu'à l'infini, simplement tournant le poignet, quoi. Pas la peine de faire trois tours pour aller entre ces deux extrêmes. Voilà, et en gros, c'était des objectifs qui étaient conçus pour pouvoir travailler tout seul. Et quand on a utilisé ce genre de caméscope pour faire de la fiction, du téléfilm ou même du long métrage, eh bien, ce genre d'optique, malgré le corps caméra qui restait lui-même ENG, les optiques, pour un assistant caméra, dont son métier était évidemment de gérer la caméra, mais aussi de faire le point, eh bien, ça posait quelques problèmes. Eh bien, on était obligé d'enlever le pare-soleil en caoutchouc, qui était déjà mis sur ces optiques-là, pour pouvoir mettre des matbox, ou n'importe quel pare-soleil qui acceptait donc des filtres, qu'on pouvait mettre devant. La course de points était beaucoup trop courte, du coup, pour l'assistant opérateur, ce qui, évidemment, pour lui, le présentait un véritable inconvénient, parce qu'il n'avait pas de précision et peu de tolérance dans sa netteté. Alors que lui, l'opérateur ENG, lui, il cadre, il fait cadre dans le viseur, il pointe et il tourne juste la bague sans même regarder les graduations. Donc voilà, donc les graduations, pour l'assistant opérateur, c'était un réel problème, parce que, déjà, il n'y en avait pas beaucoup. Ensuite, elles n'étaient pas précises, parce que chaque graduation, 1m50, 2m, 3m, eh bien, il n'y avait pas de trait pour dire exactement où ça se trouvait. Il y avait peu de graduations entre deux graduations, et la course était trop réduite. Donc, ça posait réellement un problème pour l'assistant opérateur. D'autant plus que le cerveau, la poignée où on l'utilisait, où le cadreur mettait pour tenir l'objectif, eh bien, il n'en avait pas besoin. Configuration Épaule voulait que tu avais d'autres poignées, notamment les poignées bleues, qui permettaient de pouvoir tenir la caméra. Et puis, le moteur électrique pour faire le zoom, à la limite, bien souvent, on travaillait plutôt avec des focales fixes, ou alors, s'il fallait un moteur de zoom, on l'ajoutait en accessoire. Bref, cet objectif posait des problèmes, et c'est pour ça que Canon ou Fujinon, qui étaient les deux constructeurs, et qui sont toujours les deux constructeurs principaux pour ce genre d'objectifs, ont conçu les mêmes objectifs, mais en mode CineStyle. Pour que là, on commence un peu à comprendre pourquoi, d'un seul coup, le mot CineStyle est apparu sur ce genre d'optique. Techniquement, et au niveau de qualité, c'était exactement la même chose. Donc, il y avait plein d'améliorations, notamment déjà, pour commencer, le carrossage de l'optique, où il y avait donc le système cranté, donc d'un pitch 0.8, le système Harry, qui permet donc du système d'engrenage pour pouvoir mettre des moteurs, comme un moteur de follow focus, ou même, carrément, un moteur pour le diaphragme, ou même, pourquoi pas, un moteur pour le zoom. Donc, il y avait la partie crantée qui pouvait évidemment commander les bagues via un moteur. Alors, ça existait avant sur l'ENG, mais c'était pas du tout le même pitch, c'était un engrenage qui était beaucoup, beaucoup plus fin, qui était vraiment réservé, avec des moteurs spécialement réservés à l'époque, que pour des follow focus de vidéos télévision, où il fallait changer l'engrenage, qui était beaucoup plus fin. Là, dans le nouveau carrossage, ils se sont adaptés sur le pitch, donc de 0.8, qui est le même pitch pour tous les optiques Cinesta et les optiques Cinéma. Ensuite, ils ont augmenté la course de points, et ils ont fait ça sur plusieurs degrés, 270 degrés pratiquement. Donc, ça veut dire qu'il y avait une plus grande précision quand on tournait la bague de points pour faire la mise au point, ce qui pouvait évidemment être quelque chose de bénéfique pour l'assistant opérateur. Et évidemment, des graduations qui étaient évidemment présentes et il y en avait beaucoup plus et avec une plus grande précision puisque chaque graduation était associée à un trait qui pouvait évidemment coïncider avec le trait de référence de la bague optique. Et on avait bien évidemment des optiques qui étaient graduées uniquement sur une seule unité. Et cette unité, c'était principalement des pieds et des pouces. Oui, parce que tous les assistants opérateurs, même en France, travaillent en pieds et en pouces. Et il n'y avait pas de moteur de zoom, et voilà, et ça faisait donc un optique transformé en optique Cinestyle, on va dire un optique Cinéma. Mais toujours pour le 2 tiers de pouces. Alors, à la même époque, Zeiss sort une superbe valise appelée les DigiPrime, qui sont en fait une série de focales fixes Cinestyle. C'était une valise merveilleuse, une valise en or. Quand tu l'ouvrais, c'était merveilleux. Des optiques Ciné adaptées pour le 2 tiers de pouces. Ça valait une fortune. Aujourd'hui, autant vous dire que ça ne coûte plus rien puisqu'on ne fait plus de fiction en 2 tiers de pouces. Et aujourd'hui, qu'en est-il avec les optiques sur capteur Super 35 ou Full Frame ? Et bien là, on est dans un autre monde. C'est-à-dire qu'on est partagé entre soit les optiques photos, qui vont donc sur les appareils photos, comme les optiques à monture EF, et d'un autre côté, vous avez les optiques Cinestyle Cinema à monture PL, qui sont majoritairement des montures PL. Alors pas forcément, parce qu'on voit que dans les nouvelles séries, notamment sur la série Atlas Orion anamorphique, sur la série Seller, sur la série Sigma, on peut changer la monture d'origine et la passer de PL à EF. Ce qui évite des accessoires de transformation type métabone, etc. Parce qu'aujourd'hui, des caméras de fiction cinéma peuvent être équipées soit en EF, soit en PL. Mais sachant que généralement, les trois quarts des optiques cinéma sont évidemment en monture PL. Voilà, qui est l'ancienne monture qui a plus d'un demi-siècle et qui sont équipées sur toutes les caméras 35 et même les caméras 16 mm. Donc voilà, donc aujourd'hui, on est partagé entre les optiques photo et les optiques cinéma. Alors la différence maintenant entre une optique photo et un optique cinéma, et bien ça rejoint à peu près la même chose, voire même pire que ce que je vous ai dit précédemment, entre des optiques vidéo ENG et des optiques Cinestyle. Donc l'optique photo, on le sait, il n'a aucune graduation ou ce sont des graduations vraiment symboliques parce que généralement, les optiques photo sont associées à un autofocus qui sont associées donc à un appareil photo où généralement, le photographe n'en a rien à faire de la graduation métrique ou en pouce-pied de sa mise au point. Donc les graduations sont plutôt succinctes et évidemment de faibles courses entre le point le plus rapproché et l'infini afin que le moteur de follow focus ne soit pas obligé de tourner, tourner, tourner pour passer, pour chercher son point. Bon voilà, et puis aussi, très important, il n'y a pas de système de crantage pour que le follow focus puisse se greffer à l'optique. Alors c'est pour ça qu'on vend, je vous mets en description, des systèmes qui permettent de cranter les optiques qui ne sont pas crantées. Voilà, ce genre de petits serpentins qui tournent autour de l'optique et qui sont gradués en 0.8 et qui permettent donc par un système de cerclage de pouvoir commander des optiques photo via un follow focus. Ensuite, une chose très très importante qu'on a tendance à oublier. Certes, la qualité optique est vraiment pareille, voire les optiques photo sont même parfois même de meilleure qualité parce qu'ils sont là pour accepter une plus haute résolution. Mais une chose qui est très importante qui est la différence entre la photo et la vidéo, c'est qu'en vidéo, on se permet parfois de faire des rattrapages de points ou des bascules de points. Alors qu'en photo, généralement, comme c'est une image figée, il n'y a jamais de rattrapage de points ou de bascules de points ou rattrapages de points quand on fait du sport et que le sujet évolue. Mais ce qui est important, c'est qu'en ciné, ou plutôt en fiction, quand on fait une bascule de points, il ne doit pas avoir de pompage. Ce que j'appelle un pompage, c'est que lorsque vous faites une bascule de points entre un sujet A et un sujet B, il ne doit pas avoir un effet de pompage, un effet de zoom léger qui est en fait un défaut optique. c'est-à-dire que lorsqu'on tourne la bague de points, eh bien ça modifie en certaine manière le grossissement de l'image et ce qui provoque donc cet effet d'un peu de l'impression de zoom dans l'image lorsqu'on passe d'une bascule de points assez extrême. Donc c'est pour ça que de ce côté-là, dans les optiques cinéma, c'est totalement corrigé. On peut passer de l'infini au close focus sans même avoir l'impression de zoomer ou de dézoomer dans l'image. Mais voilà, il ne faut pas oublier que tout ça, c'est un coût et que forcément, ça plus le carrossage, on obtient des optiques qui sont dix fois plus chères. Ouais, dix fois plus chères, ça paraît démesuré mais oui, ça peut paraître dix fois plus chère. Pour moi, la série low cost qui semble plus abordable, c'est la fameuse série Sigma qui ont fait vraiment, vraiment fort. Même si on a l'impression que Sigma est attaché à plus à des optiques photo, donc psychologiquement, on a un peu du mal à les accepter dans la fiction, mais n'empêche que ce sont de très bons optiques. Si vous voulez mieux comprendre la différence entre un optique ciné et un optique photo, prenons l'exemple de l'optique Sigma 18-35 où on a la version photo et on a la version ciné style, donc toujours chez Sigma. On voit que la grosse différence qu'il y a entre les deux, c'est déjà évidemment un peu le prix, mais vous allez comprendre pourquoi. Déjà, c'est le carrossage, beaucoup plus robuste, le pitch 0.8 autour des bagues de poing et de zoom, une bague de poing avec une meilleure course donc pour la précision du poing et puis aussi, il ne faut pas oublier les graduations de mise au poing qui sont beaucoup plus lisibles pour l'assistant opérateur. Mélangé à tout ça, vous avez deux optiques, un optique conçu pour la photo et conçu pour un opérateur seul et d'un côté, un optique conçu pour la fiction, c'est-à-dire avec un assistant caméra greffé avec. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, on est partagé entre d'un côté les optiques ciné style et les optiques photo classiques ou les optiques vidéo classiques de tir de pouce. Vous l'aurez compris, ce n'est pas une question de qualité. Ce que j'appelle qualité, c'est les réglages de tous les défauts optiques, aberrations, etc. et du piqué. Ce n'est pas du tout ça, c'est principalement que de l'ergonomie. Et ça fait très cher l'ergonomie. Cette différence donc entre le fait qu'un optique est utilisé par un opérateur seul ou un opérateur aidé d'un assistant caméra. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, on revient sur des objectifs configuration ENG pour du grand capteur Super 35. Et oui, Fujifilm a sorti un optique avec une plage de focale destinée à du Super 35 en mode ENG. Ça veut dire que tu peux monter ce zoom sur une Alexa ou sur une RED et tu seras libre de faire toutes les images que tu veux mais tout seul. Voilà. Par exemple, si tu pars sur un documentaire et que tu as envie de la faire avec une Alexa et que tu n'as pas envie de t'emmerder avec un set d'optique, une Siri, des zooms, etc. Tu pars avec un petit zoom et dessus, tu as un moteur, donc un cerveau qui commande le zoom, un petit pare-soleil, une bague de poing destinée directement à l'opérateur lui-même. Bref, une vraie configuration ENG mais pour caméra Super 35 et en PL. Voilà, j'espère vous avoir éclairci sur les notions d'optique ciné, d'optique photo, etc. C'est vrai que si vous avez envie de vous équiper en optique ciné, il y a effectivement cette marque Samyang où j'ai remis, je vous mets le lien donc en description qui donc est une première série qui peut, une première série d'entrée de gamme pour entrer dans la fiction pour quelqu'un qui essaye évidemment avec des petits hybrides Asset 3, etc. de pouvoir commencer à travailler de façon plus simple parce que c'est vrai que c'est simple, c'est beaucoup plus pratique dès lors qu'on doit commander l'optique par un follow focus plutôt que bricoler avec des serre-joints autour là, un serre-joint cranté pour pouvoir transformer un optique parce que aussi ce qu'il ne faut pas oublier c'est que les optiques cinéma ont débuté ce que les optiques photo n'ont pas forcément. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bon confinement, à très vite, ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501